La saga Hélain commence avec le patriarche Hélain-Louis au milieu du siècle dernier. Avec sa femme Maryse, ils tiennent une hostellerie où les acteurs viennent se sustenter lors de la réalisation de films. Hélain a alors une idée disruptive en province, offrir la restauration sur le lieu de tournage. Mon père était quelqu'un de visionnaire et à une époque où ce métier n'existait pas du tout, il a commencé à proposer à Jean Cocteau, qui tournait un film pas très loin de l'hostellerie qu'il gérait, plutôt que de venir manger dans l'hostellerie, d'aller lui faire à manger sur le lieu de réception. Il faut se remettre en situation. Il n'y avait pas d'agence d'intérim, il n'y avait pas de société de location de matériel. Les événements se faisaient essentiellement dans les hôtels et dans les restaurants. Et je peux dire qu'il a vraiment inventé ce métier en province. Le goût de l'aventure est pris. Hélain-Louis se spécialise dans les repas de gala dans des lieux emblématiques, Palais des Papes, Château d'Yves, Château Lacoste, avec des reconstitutions historiques grandioses. Mon père a toujours été metteur en scène. Et donc ce féru d'histoire, ce féru de cirque, pour lui il a assimilé le métier de traiteur à celui du cirque. On est toujours en train de voyager, on fait une représentation et une seule, on n'a pas le droit à des répétitions. Et on repart et on change de lieu, etc. Mais déjà, lui, ses buffets, c'était des mises en scène avec énormément de décorations. Et c'était ce qui le passionnait. Depuis de nombreuses années, je rêvais d'organiser un repas jeu du cirque gladiateur dans les arènes d'Arles. Metteur en scène, mais aussi promoteur. C'est lui qui commande ce film sur l'épopée du traiteur aux arènes d'Arles. Il a imaginé un César accueillant les notables à sa table avec le bon peuple dans les tribunes. Pas de figurants, mais une table de mixage à quatre pistes pour laisser imaginer l'ambiance de foule en liesse. Le spectacle peut commencer. Course de chars, combat de gladiateurs, rien ne manque. Ce grain de folie est resté gravé dans la mémoire de ses fils et petits-fils, forcément un peu plus réaliste aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada